Comment surmonter la COVID quand on est entrepreneur ou sportif ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux cliquer et mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos, pour m'encourager en mettre plus et aussi cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors ensuite, tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il y a plein de surprises pour toi. Alors maintenant, comment surmonter la COVID quand on est entrepreneur ou quand on est sportif ? Je vais prendre un exemple entrepreneurial aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on peut voir notre activité qui est totalement à l'arrêt. On peut se dire mais wow, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir ? Et du coup, on peut perdre la vision à long terme de l'entreprise, c'est-à-dire la vision à 5 ans et plutôt revenir sur du court terme et avoir la tête dans le guidon et voir tout ce qui ne va pas plutôt que toutes les opportunités qui sont en train de s'offrir à long terme. Pour cela, il y avait un entrepreneur qui est dans l'événementiel que j'avais accompagné à l'époque pendant le premier confinement. Et en fait, au début, il était vraiment attaché à ça. Mais là, wow, mais c'est dingue en fait. Mes clients, ils n'achètent plus, etc. Et du coup, il était en mode stress, en mode un peu panique et derrière, ça pouvait l'empêcher, ça l'empêchait de se développer. Et à un moment donné, c'était juste de faire le point avec lui. Ok, ouais, tu dis que tu ne peux plus vendre tes services, mais déjà, première étape, c'est là, tu vois, quand tu dis que je ne peux plus vendre mes services, tu es focalisé sur qui ? Sur toi. Tu n'étais pas focalisé sur la mission de l'entreprise qui est de servir les autres. Donc, on a redéfini, ok, quelle est la mission de l'entreprise ? Et du coup, juste en redéfinissant ça, après, on s'est posé la question, ok, maintenant, en quoi, en quoi, en quoi, en quoi ce qu'il arrive aujourd'hui, en quoi le Covid apporte des bénéfices pour te faire évoluer dans ta mission d'entreprise ? Ce qui a apporté pour lui, ça l'a amené à dire, ok, maintenant, je dois digitaliser. On est revenu sur la réelle résolution du problème qu'il allait résoudre et de communiquer de manière beaucoup plus simple à ses prospects ou ses futurs clients. Et ce qui lui a permis de relancer la chose. Et aujourd'hui, en fait, le dernier moment, je parlais avec un entrepreneur que j'ai accompagné d'une grosse boîte de 100 000 personnes. Il disait en fait que grâce à la Covid aujourd'hui, déjà, le chiffre d'affaires de l'entreprise allait augmenter puisqu'ils ont complètement revu leur manière de manager. Et derrière, il y allait avoir une grosse diminution de locaux, ce qui allait induire une économie qui était vraiment juste extraordinaire, l'économie qu'ils allaient faire en locaux puisqu'ils allaient diminuer leur surface de plusieurs, de quasiment un tiers, ce qui est énorme pour une très grosse boîte de cette taille. Donc, c'est important d'être capable de surmonter le cohérent, en se refocalisant, un, sur la vision à long terme, c'est-à-dire que comme chaque chose, soit ça va se normaliser et du coup, l'être humain va s'adapter, soit ça va s'atténuer et les choses vont revenir à normal rapidement. Donc, de voir les choses à long terme plutôt que d'être dans la tête, dans le guidon et de se dire à partir de là, la trésorerie que j'ai, qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement pour pouvoir être prêt pour la relance. Et voici pour cette vidéo. Pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Et ensuite, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, tu réserves en commentaire gratuitement un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous qui a duré 45 minutes. On va voir ensemble où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment on peut enlever ça le plus rapidement possible. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !